Des villages au bord de la falaise, Porto Vénere, Cinque Terre et les îles environnantes. Le village montagneux de Porto Vénere est situé sur la côte ouest de l'Italie, sur la partie orientale de la riviera du Levant. Ce qui dépasse de ces filets, ce sont des moules. Elles deviennent énormes et incroyablement savoureuses grâce aux planctons abondants dans cette eau de mer si calme. A l'origine, Porto Vénere a été construit pour servir d'avant-poste au port de Gênes, qui a prospéré au XIIe siècle. Cette rangée de maisons hautes, étroitement serrées, les unes contre les autres, forme une muraille extérieure. La ville entière formait une immense fortification côtière face à la mer. A la pointe du cap se trouve la cathédrale Saint-Pierre. Elle se dresse au bord d'une falaise, surplombant la mer. Cinque Terre, également sur le littoral, est plus éloignée. Son nom signifie « les cinq terres ». C'est une série de villages. Voici l'un d'entre eux, Manarola. Les maisons sont blotties les unes contre les autres et se cramponnent à la falaise. Chaque maison est peinte d'une couleur différente, afin que les pêcheurs puissent reconnaître leur propre maison quand ils sont en mer. Ces villages auraient été construits vers le XIe siècle. Toutefois, le chemin qui relie ce village au suivant fut seulement achevé dans les années 1920. Avec pour seul moyen de communication le bateau, chaque village isolé dépendait totalement de la Méditerranée. Cornilia est située au sommet d'une falaise de près de 100 mètres d'altitude. L'étroitesse des rues a contribué à développer un esprit de communauté très fort. Voici Monte Orozo al Mare, une destination très prise et des touristes. Autrefois, c'était un petit village qui vivait de la vinification et de la pêche, et qui regorge aujourd'hui d'hôtels. Ici, les moules sont charnues et leur goût délicieux. Les moules frites avec du citron sont délicieuses. Mais ce qui est particulièrement recommandé, ce sont les moules cuites dans une sauce tomate fraîche. C'est de la vraie cuisine maison dont les mamas peuvent être fiers. Les touristes en Italie devraient faire une halte ici. Et pourquoi pas en bateau ? Ces villages, inscrits au patrimoine mondial, sont encore plus beaux vus de la mer.